Ok, alors on y va avec la solution, la discussion. Ce n'est pas un problème qui est très, très long, qui n'est pas tellement compliqué, mais qui revoit en partie les règles d'imposition des différents régimes d'assurance de personnes. Donc, on a Lucie Picard qui se pose des questions. Je vous résume de l'information, à savoir qu'elle est couverte par différents types de programmes d'assurance, d'assurance de personnes. Elle a de l'assurance maladie. Elle a de l'assurance salaire courte durée, de l'assurance salaire longue durée et elle a aussi de l'assurance vie. Alors, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est comment est conçu le programme d'assurance en question. Alors, pour l'assurance maladie, les primes, donc le coût est déboursé par l'employé, montant des primes annuelles 3500. L'assurance salaire courte durée, les primes sont aussi déboursées par l'employé et le montant des primes annuelles est de 600 $. Alors, déjà, quand on regarde des montants qui sont payés par les employés, donc après impôt, la question qu'il faut se poser au sens fiscal, c'est est-ce que c'est déductible ou pas? Est-ce que ça donne droit à un crédit d'impôt ou pas? OK? Donc, l'assurance maladie, lorsqu'elle est payée par l'employé, c'est un crédit d'impôt pour frais médicaux. Ça, c'est pareil au fédéral pour provincial, on parle des montants déboursés par l'employé. L'assurance salaire courte durée, il y a une particularité, c'est qu'elle n'est pas déductible. Par contre, l'avantage, c'est de dire que si jamais la prestation était payée, si les montants étaient versés en vertu du régime d'assurance salaire courte durée, bien, il n'y a aucun montant qui serait imposable. Gardez ça en tête parce qu'on va revenir là-dessus tantôt. Maintenant, si on continue à regarder les différentes couvertures d'assurance pour l'UCI, elle a de l'assurance salaire longue durée. Donc, un autre régime qui vise à couvrir les arrêts de travail de longue durée. Typiquement, c'est un régime qui prend effet après un arrêt de travail de 17, 18, 19, 20 semaines. Donc, en gros, ça, c'est l'assurance salaire courte durée qui couvre la première partie. Et au-delà de ça, et ça peut durer 10 ans, ça peut durer 15 ans, ça peut durer 2 ans, bien, ça, c'est l'assurance salaire longue durée qui couvre le dédommagement. Alors, la prime est payée par l'employeur. Alors là, il y a une particularité, comme je l'ai expliqué tantôt sur la question de Charles. Quand on regarde du côté de l'employeur, par défaut, ça serait des avantages imposables. Vous avez pris ça en fiscal 1, par défaut, les montants déboursés par l'employeur en notre faveur, ce sont par défaut des avantages imposables. C'est logique. Maintenant, il y a quelques exceptions. L'assurance salaire longue durée, ou l'assurance salaire tout court, excusez-moi, c'est une exception. Les primes payées par l'employeur, ça ne correspond pas à un avantage imposable. Par contre, les montants reçus en dédommagement suite à un arrêt de travail couvert par l'assurance salaire, longue durée dans ce cas-ci, parce que les primes sont payées par l'employeur, chaque dollar sera imposable. Gardez cette idée-là en tête, on va revenir là-dessus. L'assurance-vie, les primes sont payées par l'employeur, donc là, c'est un peu le réflexe normal de dire que la prime est un avantage imposable. On va donc l'inclure au revenu imposable de l'UCI, et si jamais il y avait prestation payée aux héritiers de l'UCI, eh bien, le montant ne serait pas imposable. On mentionne dans l'énoncé, durant l'année courte, l'UCI a effectué un retour à son travail après un arrêt pour cause d'épuisement professionnel qui a duré plus de deux ans. Donc, c'est clair que pour toute l'année en cours, elle a été couverte par l'assurance salaire, longue durée. La courte durée, ça ne dure pas plus que trois, quatre mois. Bon. Durant l'année, l'UCI a reçu les revenus bruts suivants. Prestation d'assurance salaire, le moment où elle était en arrêt de travail dans l'année, 40 000 $. Elle a repris son travail, donc elle a aussi un salaire dans l'année, 50 000 $. Elle a reçu des allocations et prestations pour enfants. Ça a toujours changé le nom, ça change de nom, les partis politiques se font du capital politique avec ça. Change le nom, c'est toujours le même principe, c'est qu'il y a des montants qui sont versés par l'État pour permettre de financer, dans le fond, le train de vie qui est augmenté par la présence d'enfants, par nos enfants. Donc, ces montants-là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont non imposables. Ne prenez pas par cœur le nom, ne prenez pas par cœur les montants, sachez que ces montants-là sont non imposables, autant au Québec qu'au fédéral. Alors, 2500, c'était juste pour vous passer ce message-là. Donc, si on vous demande de calculer son revenu imposable, on va aller voir la solution, de l'informer de toute autre information pertinente à la préparation de sa déclaration fiscale. Donc, est-ce qu'il y a des éléments de crédit d'impôt? En gros, c'est ça que je voulais dire ici, parce que vous vous rappelez de la structure du calcul de l'impôt, revenu net, revenu imposable, calcul de l'impôt. Un, trois, de lui faire part de toute forme de conseil pertinent quant à l'agencement de ses assurances de personnes. Donc, il y a effectivement, à coût nul, un conseil à donner, s'il y a une souplesse de la part de l'employeur, à coût nul, on va rebrasser la confection de ces régimes d'assurance de personnes pour le bénéfice de tous. Donc, pour moi, la question la plus intéressante, c'est la troisième. La première, c'est du fiscal 1, OK? Bien sûr, mis à jour avec les questions d'assurance de personnes. OK, allons voir la solution qui est proposée. OK. Donc, au niveau du calcul du revenu imposable de l'UC, le salaire, bien sûr, imposable, 50 000 $. L'assurance vie, imposable. C'est un avantage imposable lorsque les primes sont payés par l'employeur. La prestation d'assurance salaire. L'enjeu de la question est là. Le 40 000 $ est imposable parce qu'il provient du régime d'assurance salaire longue durée qui a, par erreur, par mauvaise décision, a été financé par l'employeur. D'accord? Donc, le montant devient imposable. Si l'assurance salaire longue durée avait été financée par des primes employées, c'est ça l'enjeu de la question ici. Si ce régime-là avait été financé par des primes de l'employé, le 40 000 $ ne serait pas imposable. Bon. Deuxième question ici. Est-ce qu'il y a des éléments sur le crédit d'impôt? Oui. Les primes d'assurance maladie payées par l'employé, autant au fédéral qu'au provincial, seront des crédits d'impôt pour frais médicaux. Ça va? Bon. La question fondamentale ici est la suivante. OK? Quand je regarde qui finance les différents régimes d'assurance de personnes de l'UCCI, je réalise que les deux premiers, assurance maladie et assurance salaire courte durée, totalisent 4 100 $ payés dans l'année par l'employé. Et quand je regarde l'assurance à longue durée, assurance vie payée par l'employeur, ça totalise aussi 4 100 $. C'est-à-dire pour faciliter le raisonnement ou faciliter votre réflexion, bien sûr, ce qui serait avantageux s'il y a une souplesse, ce serait de changer les conditions de ces programmes d'assurance-là. Tout simplement faire en sorte que l'assurance maladie et l'assurance salaire courte durée seraient financées par l'employeur pour 4 100 $ et l'assurance salaire longue durée, assurance vie serait financée par l'employé. Alors, on comprend qu'au niveau de masse de coûts, globalement, on respecte ce qui existait déjà. Donc, c'est à coût nul. Maintenant, la vraie discussion ou la chose qui est vraiment à valeur ajoutée ici quand vous expliquez à Lucie pourquoi vous faites ça, je vous la pose la question. Pourquoi est-ce qu'on ferait cette conversion-là? Pourquoi on ferait passer l'assurance salaire longue durée de le faire payer par l'employeur plutôt que de le faire payer par l'employé et l'assurance courte durée payée par l'employé, on le ferait payer par l'employeur? Pourquoi on ferait ça? Oui, Charles? Je pense que si on assume les primes de l'assurance salaire longue durée, si on les reçoit après ça, les prestations, on ne sera pas imposé, donc on va payer moins d'impôts. Exact. On ne sera pas imposé, on paie moins d'impôts. Ça, c'est une bonne réponse. C'est une réponse classique, tout à fait correct, Charles, je te remercie. Mais dans le fond, la réponse demande, commande qu'on aide plus loin dans le raisonnement. Donc, une fois qu'on a dit ça, comme Charles l'a mentionné tout à fait, pourquoi on déplace? Pourquoi on veut que l'assurance salaire longue durée soit couverte par des primes employées, que l'assurance salaire courte durée par des primes employables? C'est comme Charles l'a dit, c'est pour que les prestations soient non imposables sur l'assurance salaire longue durée. Bon, si on poursuit la discussion, on va plus loin. Est-ce que tout le monde voit que l'assurance salaire longue durée est beaucoup, beaucoup plus coûteuse que l'assurance salaire courte durée? Est-ce que tout le monde voit ça? Est-ce que tout le monde comprend que le risque financier, il est sur l'assurance vie longue durée? OK? Parce que comprenez, là, l'assurance salaire, excusez-moi, longue durée, les prestations, ça peut durer 2, 3, 4, 5 ans. C'est excessivement coûteux. OK? Donc, ça va pour ça. Donc, le vrai risque financier, c'est bien d'avoir de l'assurance salaire courte durée, mais il n'est pas là. Le vrai risque pour l'institution financière qui nous assure, donc le vrai coût pour le contribuable, c'est sur l'assurance salaire longue durée. Donc, je veux juste reprendre un petit bout de phrase qui a été dite par Charles. Il a parlé de la prestation de 40 000 $, puis il a dit si jamais ça provenait de l'assurance salaire financée par des primes employées. Ce montant-là serait pas imposable. Qu'est-ce qu'on peut se dire là-dessus? 40 000 $ qui passent de imposable à non imposable. Qu'est-ce que ça amène dans la structure financière du régime? Qu'est-ce que je veux vous faire dire ici? Je peux avoir 40 000 $ imposables, comme c'est le cas présentement, ou 40 000 $ non imposables si je restructure. Pour le futur, bien sûr. Est-ce que c'est logique d'arrêter là dans le raisonnement et de dire, tu sais, c'est comme je vous demande, aimez-vous mieux avoir 40 000 $ imposables ou 40 000 $ non imposables? C'est un no-brainer. Tout le monde va dire 40 000 $ non imposables. Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est pas ça. Oui, Raphaël? Ça me semble que ça va aussi dépendre de la variation du coût de l'assurance parce que souvent, les employeurs qui ont une plus grande pôle de personnes assurées, ça va revenir moins cher qu'une assurance individuelle. Surtout que les antécédents à toi vont jouer et les antécédents à l'entreprise aussi, dans l'établissement des primes. Ça se peut que ton économie d'impôt, tu leur parle juste à comment est-ce que ton assurance est-ce que c'est-à-dire? OK. C'est un très, très bon point que j'apporte de la part. C'est vrai, quand on est en mode collectif, assurément, il y a des économies. Mais il faut comprendre que même dans le cas personnel, où c'est la prime payée par un employé, c'est son statut d'employé qui lui permet d'adhérer. Donc, c'est pas vraiment une assurance salaire personnelle individuelle. On va demeurer dans le collectif pareil. Donc, bien que ton point est tout à fait valable, en vérité, ça changera pas grand-chose sur cet aspect-là d'économie d'échelle. Ça va être collectif quand même. Bon. Ça, c'est une chose. Moi, ce que je veux faire réaliser, c'est la même affaire, c'est le même raisonnement et il m'est cher, ce raisonnement-là. Quand j'ai parlé de RPA à prestations déterminées, j'ai posé la question, pourquoi ces RPA sont tous synchronisés à 65 ans du RQ? Il y a quelqu'un, je ne sais pas qui, qui a eu la bonne réponse, qui expliquez bien sûr qu'on aimerait mieux que ça ne soit pas synchronisé, ça nous en ferait plus, mais ça coûterait plus cher à financer. Il n'y a rien de gratuit. Il faut absolument comprendre ça. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est que comparer 40 000 imposables, comme c'est le cas, à 40 000 non imposables, c'est un faux débat. Moi, je vais comparer, si j'ai besoin de 40 000 $ d'assurance salaire, dans le cas de Lucie, en mode brut imposable, bien, c'est comme dire, j'ai besoin, et là, je le dis au pire, par rapport à un revenu total de 90 000, c'est comme dire que j'ai besoin de 70 % du 40 000 pour imposable. Vous comprenez tous que le 40 000 imposable est égal à peu près à 28 000 non imposables ici. Est-ce que vous le voyez sans dire le chiffre exact? Vous comprenez tous que le 40 000 imposable, mais si j'ai un montant non imposable, j'ai besoin de moins, parce qu'il compte dans la vraie vie faire mon épicerie, c'est l'argent après impôt. Donc, si je vous dis que le 40 000 imposable, son équivalent à non imposable, c'est 28 000, comprenez-vous à quel point ça va donner du lest, ça va réduire le coût de financement du régime, de régime d'assurance salaire longue durée. Donc, je vais seulement, l'employeur, pas l'employeur, mais l'institution financière, va seulement avoir versé 28 000 plutôt que 40 000. Donc, la vraie raison, la plus fondamentale, la plus englobante, de passer d'une assurance salaire courte durée employée et une assurance salaire longue durée, excusez-moi, une assurance salaire courte durée employée, assurance salaire longue durée employée, c'est pour faire en sorte que ça coûte moins cher parce qu'on a besoin de couvrir un montant moins élevé parce que ce montant-là ne sera pas imposable. Ça, c'est le raisonnement au complet. C'est pas si facile à intégrer. Je le sais que quand j'expliquais ça en présentiel, je le voyais dans les yeux de mes étudiants et qu'on ne comprenait pas tous cette subtilité-là. C'est comme ça. Dites-vous, c'est le même raisonnement que la RPA à prestation d'éternité. On est en raison d'en avoir toujours plus, ça coûte plus cher.